Chaque pays importe les biens et services dont il a besoin et exporte ses propres biens et services vers l'étranger. Lorsque l'on compare la valeur des importations à celle des exportations, on obtient la balance commerciale d'un pays. Ce résultat peut être négatif ou positif. La balance commerciale permet de comparer l'économie de différents pays, tout comme le taux d'inflation, la dette publique, le chômage, etc. Le commerce alimente le produit intérieur brut. Un excédent commercial peut indiquer une bonne santé économique mais le débat fait rage autour de ce qui est préférable. Un excédent ou un déficit commercial ? La réponse dépend de nombreux facteurs tels que la différence entre les coûts de production et la force de la monnaie de chaque pays. Et voilà !